Salut à toutes et tous, merci d'être avec nous pour suivre cette rencontre. C'était Hervé Matou au micro avec vous pour ce match très attendu. Valenciennes contre le Racing Club de Strasbourg. Match s'annonce passionnant. Allez, on va se régaler, j'en suis certain. La marque de fabrique de cette équipe, elle va les presser, aller chercher très haut l'adversaire. Voilà, c'est la composition du Racing Club de Strasbourg. Dans les buts, on va retrouver Mats Sels. Alexander Djikou va évoluer en défense, associé à Maxime Le Marchand. Dimitri Lianard lui sera avec Adrien Thomasson au milieu de terrain. Et devant Ludovic Ajork pourra animer l'attaque aux côtés de Kevin Guémero. Le coup d'envoi à l'instant. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il ne s'est pas posé à être question, il a dégagé ce ballon. Ludovic Ajork. Adrien Thomasson. Le bon coup d'œil. Il porte le ballon. Il a pris sa chance, mais elle a frappé Lévié. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. En une, deux. Ludovic Ajork. Elle, la voilà la frappe. Il perd le ballon. Il a tout le couloir devant lui. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Ludovic Ajork. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Non, il n'y aura pas de carton. L'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir. Il est en train de remonter le terrain. La but qui n'hésite pas à siffler très vite. et le jeu à deux l'ouverture du score, l'ouverture du score alors qu'on sortait à peine du round d'observation on voit la séquence d'abord ce centre parfaitement donné et la bonne impulsion pour propulser ce ballon dans le but de la tête c'est donc l'ouverture du score 1-0 on revient à la faute, ça n'a pas profité l'arbitre a le droit de faire ça le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné c'est dévié ce sera donc un corner un corner qui est joué en deux temps Kevin Gamero Alexandre Diocou pas de problème pour le gardien il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner le gardien qui repousse ça peut revenir encore un corner prend à la fois le mettre au cinéma il n'a pas de problème milieu de la surface alexandre à 10 coups la frappe on voit cette frappe fatale magnifique voilà l'admiré à nouveau sur ce ralenti déclenché en une fraction de seconde exécuté la perfection ça fait donc début d'écart maintenant 2-0 allez attention il se rapproche du bête verse où il a passé son adversaire direct un bon arrêt du gardien sur cette action c'est pas très étonnant de constater que c'est l'équipe visiteuse qui a la possession l'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore comme elle l'a déjà fait aujourd'hui on voit pas comment la victoire pourrait leur échapper le tir et c'est capté sans problème parce que cette faute va lui valoir un avertissement adrien thomasso et c'est la barre qui repousse ce n'est pas terminé attention à ce ballon récupéré la très haut le gagnant qui gagne son duel face à l'attaquant un premier joueur de temps le bel arrêt magnifique à beau portant super fx on a bien tiré au niveau du point de pénalty premier sur ce corner oh il est passé la faute est pas correcte ce tâcle et l'arbitre à mon avis va le sanctionner on voit cette intervention défensive irrégulière c'est dans le paquet oh oui magnifique oh le ciseau c'est splendide fantastique le geste parfait on n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but on voit cette action décisive partie de ce centre Victor qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense à ce match qui vire à la démonstration dans cette première période on voit ce qu'il y avait à la démonstration dans cette première période de la démonstration de la démonstration adrien thomasso alors ça c'est une frappe c'est on ferme les yeux on tape dans la balle on prie très fort l'attaque les propres et ballons toujours en jeu la guber adrien thomasso ça passe à côté du cadre le danger est écarté un bon pressing de la défense qui a bien joué son rôle l'arbitre qui donne quatre minutes de plus et l'attaque se termine ballon dégagé c'était une faute mais l'arbitre laisse l'avantage bon timing défensif 1 sur ce tacle 3 0 c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire une première période bien négocié début de la seconde période à l'instant même mais tu débouches et un peu d'espace par là un bon pressing du défenseur maxime le marchand on va être protégé bien sa balle devine gamero devique à jorques mais qu'est ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter il est parti frappe ça va passer à côté il faut dire que l'anglais était extrêmement fermé et peut-être d'autres solutions adrien thomasso ont peut-être un but pour gamero qui c'est le but signé kevin gamero on va revoir ce but d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense aux abois et pas de détails en conclusion dans le face à face c'est la frappe puissante pour conclure 4 à 0 rencontre à sens unique mauvaise intervention là la faute au ralenti on voit le joueur se jeter sur ce tacle il va y avoir un remplacement bien dégagé à ce ballon qui était dangereux il faut trouver une option disponible ballon rendu à l'adversaire si ce coup kevin gamero adrien thomasso camero kevin gamero il a un petit peu d'espace il peut s'entrer non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire c'est récupéré on a atteint l'heure de jeu la bonne conduite de balle le contre qui est lancé on voit la contrainte un clic qui amène ce but face à face qui est rapporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion il semble prendre un avantage quasi décisif qu'est-ce qu'il y a quelques options là qui s'offre à lui il récupère le ballon dans sa surface adrien thomasso bon ou bien défendu ça aurait pu être chaud il faut baptiste guillaume attention l'actif passe le b c'est de trouver la faille on tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche allez il faut centrer le dégagement pour éloigner le danger maxime le marchand si ce coup madrid waris pour l'intervention assez autoritaire il ya des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement en deux temps peut-être ce corner en retrait pour un coéquipier ce ballon qui termine en pleine lucarne on voit tout ça ce centre en retrait d'abord il choisit la force à la fin pour conclure il n'a pas cherché à placer son ballon et ça fait maintenant 6-0 quelle raclée c'est ce qu'il y a ouais il a dribbler est magnifique la belle frappe mais ça passe à côté ça fait ça fait c'est parti un score sans appel aujourd'hui un une avance totalement justifié dans l'équipe a dominé dans tous les compartiments du jeu parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie ça ça peut être dangereux ouais le but et non pas vraiment fêter ce but on les comprend voilà la contre-attaque qui a amené ce but enfin la puissance qui fait le reste bon équilibre sur cette frappe le score qui est impressionnant on s'en fait 600 désormais alexandria djuku la guilbert on est en train de se passer avec leur équipe est en train de livrer une prestation vraiment très très médiocre et quasiment privé de ballon en ce moment allez il a un petit peu d'espace sur l'aile allez faut centrer c'est le moment où il s'est fait passer le défenseur le bon ballon oh non c'est pas possible à cette distance c'est pas possible et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement il y aura quatre minutes de temps additionnel au minimum bien sûr pour la lumineuse cette passe à l'état que dans sa propre surface avec beaucoup de sang froid l'arbitre qui revient à la faute baptiste guillaume la fin du match et donc la bonne opération pour cette équipe qui s'impose à l'équipe extérieure c'est très satisfaisant un collectif bien huilé on ne pouvait pas lui arriver grand chose dans cette rencontre à cette équipe on l'a vite senti d'ailleurs il vient de signer un match vraiment de toute beauté il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté c'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire c'est la victoire – Sous-titrage FR 2021